Bonjour chers amis téléspectateurs, notre équipe de reportage s'est déplacée ici aujourd'hui à Victoria, vous le voyez le chef de production Alexis Bleibaud et le serviteur Jean-Pierre Kouadiané. Nous sommes donc à Victoria, Victoria qui est le quartier par excellence où les ambassades et toutes les représentations diplomatiques sont regroupées. C'est ici donc à Victoria que se trouve l'ambassade de Côte d'Ivoire. L'ambassade de Côte d'Ivoire qui a été acquise en 1977 lorsque le président Félix Fouéboigny était en visite officielle, il a offert cette ambassade à la République de Côte d'Ivoire une belle bâtisse sur plus de 400 mètres carrés, une bâtisse qui est contiguée à la résidence de M. l'ambassadeur, M. Bois. Nous sommes ici dans le cadre de les élections sur le 24 mai prochain de la diaspora. C'est aujourd'hui la fin du dépôt des candidatures. Nous sommes là, nous sommes en train de faire le pied des grues pour voir les différents candidats et les différentes candidats qui sont venus déposer leur candidature. Aujourd'hui c'est la date de clôture et donc c'est important d'être là. Je pense que nous aurons la possibilité certainement d'avoir des candidats qui vont sortir de cette porte-là où vous le voyez, numéro 2, Upper Belgrave Street, ambassade de Côte d'Ivoire. C'est là que nous sommes aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, pour faire le pied de gris et puis avoir quelques propos de tous ces candidats qui vont se lancer dans la bataille pour être président de la diaspora. Vous savez la diaspora c'est l'organisateur fêtière qui regroupe tous les Ivoiriens ici en Angleterre. Et donc la fin du mandat du premier président Jean-Marie Angoua, le 24 mai prochain, tous les Ivoiriens, tous ceux qui veulent être candidats pour ces élections-là, c'est ici en cette ambassade qui va servir de local et de bureau de vote pour cette élection. Alors on va tout à l'heure avoir la possibilité de parler à certains candidats qui vont faire leur sortie. Voilà, je l'ai dit en introduction, nous sommes sur le perron de l'ambassade de la République de Côte d'Ivoire ici à Victoria. Victoria, je vais le répéter, qui est le quartier par excellence où il y a tous les ambassadeurs et toutes les représentateurs diplomatiques. Nous sommes là dans le cadre des élections de la diaspora le 24 mai prochain et donc nous avons fait le pied de grue pour avoir quelques propos de tous les candidats qui vont venir ici. C'est la fin, la clôture aujourd'hui du dépôt des candidatures. Alors vous voyez une dame qui est candidale, bien entendu, elle s'appelle Nicole Gueye. Elle s'est déplacée avec son équipe de campagne. Alors on va lui arracher quelques petits propos à cette dame-là qui a décidé de se lancer dans la bataille pour diriger les Ivoiriens ici en Angleterre au sein de la diaspora. Bonjour madame Nicole Gueye. Bonjour Jean-Pierre. C'est fait le dossier, il est déposé ? Oui, il est déposé, bien sûr. Alors, vous êtes candidate pour la direction de la présidence de la diaspora. Qu'est-ce que vous allez faire pour ces Ivoiriens pour avoir une diaspora responsable et organisée ? Merci Jean-Pierre. Tout d'abord, je vais me présenter à vous. Je suis donc madame Nicole Gueye, épouse Fregnot. Je suis mariée, mère de deux enfants. Effectivement, je suis candidate pour la présidence de la diaspora Ivoiriens UK parce que je me suis engagée depuis quelques années dans la gestion communautaire, dans le social, donc dans la chose communautaire. Et je pense que j'ai les capacités pour améliorer cette diaspora. J'ai les capacités pour aider cette diaspora à réussir son intégration ici au Royaume-Uni et constituer bien sûr une force pour le développement de notre pays. Et comme vous le voyez vous-même, je suis venue avec toute une équipe prête à travailler. Elle est là, vous voyez ma délégation, juste derrière moi. Alors Nicole, on sait que votre terrain de prévilection, c'est le social. Mais au-delà du social, qu'est-ce que vous comptez faire pour ces Ivoiriens-là ? Surtout pour certains qui ne sont pas en règle vis-à-vis de l'État britannique. Oui, quand vous parlez de règle vis-à-vis de l'État britannique, il s'agit des problèmes d'immigration. C'est vrai, je ne suis pas avocate moi-même, mais nous allons créer des conditions. Nous l'avons déjà fait dans le bureau sortant. Nous avons organisé donc un atelier, un forum d'information en ce qui concerne les nouvelles lois de l'immigration. Donc nous allons continuer cela et puis reférer les Ivoiriens qui sont dans les cas d'irrégularité. C'est pour appeler les avocats, créer un contact avec les avocats d'immigration pour aider véritablement ces Ivoiriens-là. Mme Nicole Guéilly-Freignaud, vous avez fait partie du bureau du premier président Jean-Marie Angoua dont le bilan, certains le disent, Pour certains, les observateurs ont été mis figues, mis raisins. Est-ce que cela ne va-t-il pas vous éclavousser ? Oui, c'est vrai. Il faut dire que, comme on l'a toujours dit, comme on le sait tous, la diaspora ivoirienne est une association embryonnaire. Je pense que nous avons quand même des acquis. Je ne voudrais pas me lancer dans l'auto-satisfaction, mais nous avons des acquis. Nous avons aussi commis des erreurs. Je voudrais présenter les excuses du bureau. Nous avons commis des erreurs. Vous savez que tout début est difficile. Aussi, je ne suis pas la seule. Je crois que mon adversaire en face, on est toutes les deux du bureau sortant. Donc, nous allons maintenant faire preuve d'expérience. Nous allons nous appuyer sur nos acquis pour continuer le travail. Vous avez parlé tout à l'heure d'adversaire. Vous avez une idée de votre adversaire ? Non, j'ai juste entendu. C'est vrai, j'ai entendu. Mais je ne peux pas confirmer tant que la liste n'a pas été publiée. Comment vous allez vous y prendre pour amener les Ivoiriens à participer nombreux à cette élection-là ? Le travail a commencé. Nous allons vers tous les Ivoiriens, toute la communauté ivoirienne. Nous allons voir toutes les associations. Parce que c'est une fêtière, une fêtière par définition. C'est une organisation qui regroupe toutes les associations. Alors, nous allons pour l'instant, depuis l'après-campagne, nous informons. Nous allons vers les Ivoiriens. Nous leur parlons et nous les intéressons donc à la chose communautaire de la diaspora ivoirienne du UK. Voilà. Merci beaucoup à madame Nicole Gueye pour son élan pour être présidente de la diaspora. C'est un allongement, c'est une bataille qui va s'engager. On voudrait rappeler que le 1er mai prochain, je crois, c'est l'ouverture de la campagne et que certainement on aura les propos de madame Odile Connet, qu'on nous a annoncés, étant aussi candidate pour la présidence de la diaspora. Merci en tout cas à madame Nicole Gueye d'avoir répondu à nos questions. Voilà. Elle s'est déplacée avec toute son équipe. Je reconnais monsieur Daniel Dja. Alors, Daniel Dja, est-ce que vous pensez que votre candidate a les coffres, les bagages, l'intellectuel, l'intello est nécessaire pour être président de la diaspora ? Ma candidate, elle a la capacité, elle a la carrure, elle a le langage. Elle va avoir réuni tous les Ivariens aux Royaumes-Unis. Ma candidate, elle a l'expérience. Elle se présente comme la candidate pour la diaspora, c'est qu'elle est capable de réunir les Ivariens. Nous parlons d'abord de l'anglais parce qu'on parle de diaspora, on parle du Royaume-Uni. Nous sommes du Royaume-Uni. Les problèmes d'ici, elle a une fois des preuves dans certaines communautés. Ces idées qu'elle a, c'est de nouvelles idées. C'est de nouvelles idées qu'elle amène dans la communauté. C'est-à-dire que nous, les enfants qui sont nés ici, elles vont mettre en valeur nos enfants d'ici. Merci beaucoup, Daniel. Vous allez vous présenter et dites-nous pourquoi vous avez choisi d'être avec Mme Nicole Guéhi. Merci beaucoup, c'est Mme Guéhi. J'ai choisi Nicole parce qu'elle est compétente. Je travaille avec elle aussi parce que moi, j'ai une ONG, je travaille avec elle. Je sais un peu de quoi elle est capable parce que même dans nos effets, tout ce qu'on règle, c'est pas que du social, c'est le jeûne de scolariser. On peut créer des activités, des ateliers pour scolariser, même donner des formations, créer des formations pour les enfants, même pour les adultes. Parce que c'est pas tout le monde qui est allé à l'école ici, même pour les adultes et tout. Donc, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans la ligne du compte. Donc, je pense qu'elle a cette capacité de pouvoir nous ramener. Merci beaucoup à Mme Keïta qui a choisi Nicole Guéhi parce qu'elle pense qu'elle a le coffre, elle a la capacité de réunir tous les Ivoiriens. C'est cela, en fait, la diaspora. C'est une fêtière qui va regrouper tous les Ivoiriens, quel que soit son bord politique. Voilà, donc Nicole Guéhi, elle se dit capable de réunir tous ces Ivoiriens. Alors, Mme Ouï, Mme Ouï, venez avec moi, Mme Ouï. Voilà, Mme Ouï, c'est une dame que nous connaissons beaucoup dans la communauté ivoirienne. Elle fait beaucoup pour les Ivoiriens ici. Alors, Mme Ouï, vous êtes venue avec Mme Nicole Guéhi aujourd'hui pour le dépôt de sa candidature en ses dossiers pour être présidente de la diaspora. Est-ce que vous pensez qu'elle peut gagner ? Bonjour, je m'appelle Mme Ouï. Mme Ouï, Simone, je la soutiens parce qu'elle est capable de faire beaucoup de choses. Bon, si elle a déjà fait en Côte d'Ivoire, elle a réuni les jeunes en Côte d'Ivoire. Où il y a pauvreté, où il n'y a rien, elle a aidé les jeunes à trouver quelque chose à manger. Je sais qu'en Europe, ici, à Londres, elle va faire beaucoup de choses. Voilà, merci beaucoup à Mme Ouï. À ma gauche, j'ai une Notre-Dame qui est venue pour soutenir Mme Nicole Guéhi. Mme Nicole Guéhi, on a écouté pratiquement tout le monde. On dit qu'elle a la possibilité, la capacité, l'intelligence, l'intellect pour diriger cette organisation fêtière qui est la diaspora. Alors, le 24 mai prochain, ça va être réellement les élections. Qu'est-ce que l'équipe de campagne jusque-là a fait pour que les Ivoiriens sortent nombreux et viennent voter ? Alors, à mon niveau, je vous remercie de me donner la parole. D'abord, je voulais juste signaler... Présentez-vous, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Valérie Caroline Descré-Coutois. Madame Valérie Caroline, j'ai deux enfants. Donc, voilà. Ce que je tenais à dire aussi, qu'on avait oublié de dire, l'investissement. Nicole, elle est une entreprise d'expertisme. Et moi, je cherche à investir en Côte d'Ivoire, mais malheureusement, je n'avais pas trop les atouts. Et Nicole était là pour moi, à tous les niveaux. C'est une femme très intelligente, une femme intellectuelle, une femme qui maîtrise la langue anglaise. C'est très important de pouvoir représenter la Côte d'Ivoire au niveau de la communauté ou des investisseurs anglais. Donc, pour nous, c'est quand même l'image de la Côte d'Ivoire. Donc, elle doit bien s'exprimer. Nicole a tous les atouts. Elle connaît le pays. Elle a l'entreprise aussi. Et elle est aussi au service des autres comme nous. Les gens qui recherchent à faire des choses en Côte d'Ivoire. Les gens qui recherchent à être dans la communauté, qui sont un peu perdus. Donc, elle est la personne qui unit tout le monde, en fait, au niveau social. Au niveau industriel. Au niveau, je veux dire, même activité. Donc, je pense que c'est la personne. On ne pouvait pas trouver mieux que Nicole. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Madame, pour tous ces éloges. À l'endroit de la candidate Nicole Gueye. Voilà. C'est fait. Madame Nicole Gueye a donc déposé sa candidature ici à l'ambassade de Côte d'Ivoire. La campagne est ouverte le 1er mai prochain. Et les élections le 24 mai prochain. Ici même, dans les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire. On va certainement la retrouver pour d'autres propos, Nicole Gueye. Alors, on est toujours avec l'équipe de campagne de Nicole Gueye. Nicole Gueye, elle-même, elle est là. La dame au grand cœur. La dame au cœur social, comme les autres l'ont dit. On va lui demander au-delà du dépôt de candidature, Nicole. Vous êtes venue, vous avez déposé votre dossier pour être présidente de la diaspora. Mais au-delà, vous, avant d'arriver ici, c'est clair que vous êtes... La campagne n'est pas véritablement ouverte. Mais vous avez discuté quand même avec les Ivoiriens dans la communauté. Est-ce que vous avez senti l'engouement des Ivoiriens ? Oui, merci encore Jean-Pierre. Effectivement, je suis venue déposer ma candidature pour la présidence de l'organisation fête hier. Mais avant, je suis allée effectivement dans la communauté. Et je peux dire que, franchement, les Ivoiriens ont des préoccupations. Les Ivoiriens, dans leur majorité, m'ont posé des préalables. Je suis venue d'ailleurs négocier avec les autorités ivoiriennes ici. C'est ce qui signifie encore ma présence ici à l'ambassade. Alors, les Ivoiriens m'ont dit... Quelles sont ces préoccupations-là ? Les préoccupations, c'est que vous savez, nous avons été vraiment, véritablement affectés par la politique. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de dissensions, beaucoup d'incompréhensions. Alors, les compatriotes me demandent de sursoir donc ces élections. Et puis, ils font le travail préalable. C'est-à-dire, à mener, créer les conditions, les conditions d'entente, les conditions pour que les Ivoiriens puissent se parler d'abord, avant de penser à la création d'une fêtière. Et je pense que je suis entièrement d'accord. Nous ne pouvons pas parler de fêtière lorsque les Ivoiriens, dans leur majorité, ne se sentent pas concernés par cette fêtière. Ils ne se sentent pas concernés, on ne sent pas, ils ne sentent pas la chose. Ils ont dit non, si vous ne voulez pas parler de fêtière, il faut que nous tous nous soyons inclus. Donc, je lance un appel au comité électoral, ainsi que aux autorités, de sursoir ces élections, de les reporter s'il le faut, pour qu'on puisse d'abord créer les conditions d'entente, d'union avec les Ivoiriens, avant de penser à créer ou à continuer le travail que nous avons fait. C'est à rien de continuer dans le vide, comme on dit... Mais pourquoi alors ? Si vous avez lancé un appel, si vous avez négocié avec les autorités pour que cette élection soit un peu... enfin... ramener à une date ultérieure. Alors, pourquoi vous avez décidé de déposer votre candidature ? Si vous pensez qu'il y a possibilité de reporter cette élection-là ? Oui, c'est dans l'espoir quand même que ces élections soient reportées. Mais pour être dans les normes, j'ai quand même déposé ma candidature. Alors, désormais, je prends la responsabilité quand même de me rendre disponible d'aller vers les Ivoiriens. Ça me donne aussi le curtis d'aller vers les Ivoiriens, vers tout le monde pour discuter. Et je pense que déposer ma candidature aujourd'hui n'empêche pas le report des élections. D'ailleurs, je suis moi pour le report des élections-là. Pour... Comme j'ai dit, rien n'essaie de courir, il ne faut pas tirer à point. Alors, si nous voulons vraiment construire une organisation qui se dit fêtière, il faut que tous les Ivoiriens se reconnaissent dedans. Parce que c'est notre objectif. On voudrait l'unité. On voudrait l'union des Ivoiriens, le rassemblement des Ivoiriens. Alors, pourquoi créer une fêtière qui regroupe seulement une partie des Ivoiriens pendant que la majorité est là et la majorité ne se sent pas concernée. Est-ce que vous pensez que votre appel sera entendu ? Bien sûr. C'est des négociations. Je suis venue... C'est des doléances que j'ai faites aux autorités ivoiriennes et des doléances aussi que j'ai faites au comité électoral de revoir leur programme, de revoir la procédure. Parce qu'en dehors même des Ivoiriens qui ne se sentent pas concernés, il y a aussi nos frères, nos compatriotes qui sont à l'intérieur, en dehors de Londres. Nous n'allons pas créer une fêtière, clamer que c'est une fêtière des Ivoiriens pendant que ceux qui sont à l'intérieur ne sont même pas impliqués. Il ne faut pas courir. Allons doucement. Où allons-nous d'ailleurs ? Si nous voulons construire quelque chose de solide, il faut que ce soit construit sur des bases solides. Il faut que tout le monde soit impliqué. Voilà. Il faut que tout le monde soit impliqué. Ça, c'est la parole de Nicole Guéhi. Comme je l'ai dit, j'ai discuté avec les interlocuteurs de l'ambassade et la communauté pour faire les doléances. Il y a un autre point d'achoppement. L'autre point d'achoppement, c'est par rapport à la caution qu'il faut payer pour déposer sa candidature. Il était question de 300 livres. 300 livres qui étaient dans les textes de la diaspora. Aujourd'hui, il s'agit de 500 livres. Est-ce que tous les candidats sont d'accord par rapport à cette caution de 500 livres ? Effectivement, c'est un problème. C'est un problème qui m'a choquée ce matin quand je suis arrivée à l'ambassade. Je crois que les tests de notre organisation sont bien là. Les tests sont clairs. On ne peut pas tripartouer les tests sans la communauté. Donc, je ne sais pas avec quelle magie le comité électoral a décidé qu'on passe de 300 pounds de caution à 500 pounds. Aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec ce tripartouage. Je pense que le comité électoral a fait un vice de procédure et ils doivent revoir leurs procédures pour informer la communauté, suivre la procédure normale. Et en dehors, je veux dire, à la marge de 500 pounds de caution, il y a aussi des tests qui ont été touchés. C'est le mandat, donc le mandat du président, qui est passé de deux ans à trois ans. Je ne sais pas aussi par quelle magie le comité électoral est passé, à traverser ses responsabilités et à changer les tests. En tant que vice-présidente du bureau sortant, le communiqué a été fait ce matin. Je profite alors, j'ai saisi l'occasion pour dire que le bureau sortant n'est pas d'accord avec cette procédure. Donc il faut que le comité électoral révise cela avant qu'on ne fasse les élections, parce que nous ne pouvons pas. C'est vrai, moi j'ai déposé les 500 pounds, comme je le dis, c'est pour être dans les normes. Mais j'attends, j'attends qu'on me rembourse mes 200 livres. Voilà, je compte sur la communauté, je compte aussi sur mon bureau pour soutenir ça, puisqu'on nous a déjà fait un communiqué. Et je crois, je crois que je suis dans le droit. Dans le droit, on ne peut pas accepter le tripatouillage des tests. Le comité électoral n'a pas, n'a pas le droit de changer les tests. J'ai déposé 500 pounds, j'attends qu'on me rembourse mes 200 livres. Alors, vous parlez de tripatouillage des textes, c'est un terme qui est très précis. Si d'ici les élections, le 24 mai, rien n'a été fait, c'est-à-dire si le comité électoral s'arc-boute sur sa décision, quelle va être votre attitude ? Si rien n'a été fait, ce n'est pas seul que je vais changer, c'est la démocratie. Nous avons une communauté qui connaît ses droits. Nous avons un bureau aussi qui connaît ses droits. Les tests ont été écrits par la communauté. C'est les tests qui régissent notre organisation fêtière. Donc c'est à nous d'accepter ou de ne pas accepter. Si rien n'a été fait, je considère que la communauté a accepté. Donc voilà. Sinon, comme je le dis, c'est au cours d'une AG que les tests sont touchés. Sinon, tout ce qui se fait en dehors, c'était simplement un tripatouage. Voilà. Elle revient encore sur ce thème, le tripatouage des textes. Je pense que nous sommes certainement à la fin de notre entretien. Est-ce qu'il y a un appel certainement que vous allez lancer, pas seulement à vos électeurs, mais à tous les Ivoiriens, à tous les Ivoiriens de venir nombreux participer à ces élections-là ? Oui, j'ai un appel à lancer. Je voudrais que tous les Ivoiriens participent à ces élections. Mais comme j'ai dit, le préalable est là. Il faut qu'on se parle. Et si on arrive à se parler, si on arrive à se rassembler, franchement, nous allons construire une diaspora solide, parce que c'est ça la signification d'une diaspora. Il n'y a pas deux diasporas. Il y a une seule diaspora. Et cette diaspora, nous voulons la construire sur des bases solides. Alors, on a besoin de tous les Ivoiriens, de tout le monde, pour qu'ensemble, nous puissions réussir notre intégration et nous puissions constituer une force pour le développement de notre pays. Voilà. Merci beaucoup, Nicole Gueye, pour tous ces propos. Voilà, à l'Unisson, il faut construire une grande diaspora, une diaspora responsable pour la communauté ivoirienne. Je pense que le 24 mai prochain, les Ivoiriens nombreux sortiront pour participer à ces élections-là, qui va mettre à la tête, enfin, un président, un président qui va se charger de l'organisation de la communauté ivoirienne pour que la Côte d'Ivoire certainement bénéficie, parce que, en partant d'ici, c'est vrai, il faut avoir une diaspora responsable, une diaspora qui pourra, dans l'avenir, être assez profitable à notre pays, la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci à Nicole Gueye. Merci à son petit comité, pour l'instant. C'est juste un petit comité. Le nombre va s'agrandir, bien entendu, au fil des jours. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Il y a un nom qui a été avancé, Odile Connet. Odile Connet, qui est aussi candidate aux élections à la présidence de la diaspora. Nous aurons l'occasion de la rencontrer certainement. On va rentrer en contact avec son équipe de campagne et certainement, elle va nous donner le programme comment elle entend gérer cette communauté en cas de victoire. Donc, Odile Connet, on se retrouve plus tard. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...